La Ronde s'est particulièrement bien passée. On est ravis du magnifique plateau que nous a concocté finalement Jean-Michel Bourgoin avec beaucoup de difficultés, mais nous avons eu un plateau extraordinaire avec Christophe Laporte d'une gentillesse incroyable qui n'a pas hésité à se rapprocher des spectateurs, de discuter avec eux, de faire plein de dédicaces, tellement sa notoriété a augmenté en l'espace d'une saison auprès de la Jumbo qui a permis justement de lui faire gagner une étape du Tour de France, le seul Français qui a gagné une étape du Tour. On a eu la chance aussi d'avoir Corentin Hermenot qui est en train de préparer ses JO, qui prépare le championnat de France sur piste à Ayer qui a été aussi un des grands acteurs de la finale avec bien sûr Rudy Mollard, que nous avons eu le plaisir et que nous avons toujours le plaisir de recevoir à la ronde. Voilà, je voulais remercier surtout l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des organisateurs du club qui se sont dévoués pour que ça se passe dans les meilleures conditions, pour qu'on puisse recevoir l'ensemble du public dans des ambiances festives, estivales, avec un magnifique temps. Je crois que tout le monde est satisfait et repart plein les yeux, avec plein les yeux de cette ronde qui reste toujours un événement estival important pour bien sûr la ville d'Aix-en-Provence, son élu au sport, Francis Tolland, pour Jean-Marc Perrin qui nous soutient bien sûr au département et bien sûr Hervé Lieberman qui est à la région et qui aussi soutient cet événement. Voilà, en tout cas, merci à tous de votre présence et de votre assiduité à nous regarder sur les vidéos de YouTube et de Twitch. Merci à vous et à l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada